Eh bien salut tout le monde on se retrouve pour un nouveau projet de vidéo sur Naruto X Broto Ninja Trips Chaque vendredi maintenant on va publier un petit checkpoint du compte C'est à dire showcase du compte chaque vendredi Comme ça ça proposera plusieurs contenus différents pour le même jeu Et ça sera cool à voir comme ça Je fais un récapitulatif de mes persos, des trips, des compétences, du power up maximum, enfin total etc etc Donc on y va tout de suite Le showcase sera fait en fait tout simplement dans les missions d'élite En vrai on pourrait même le faire dans XP Drill et Gold Rush Mais je préfère le faire dans les missions d'élite Donc on va aller sur celui de Hino On va tester et on va voir un peu tout ça Donc sur ce compte Enfin sur cette formation on a deux persos pour le moment qui sont break limit Donc enfin limit break plutôt On a Itachi le criminel et Naruto le free to play Petit à petit on est en train de monter tous les persos au niveau 45 Pour pouvoir rééquilibrer la team Et après je vais augmenter leur tier pour le moment Ils sont tous tier 9 comme vous l'avez vu On va essayer de les monter tier 11 pour le vendredi prochain Pour monter aux alentours de 160k, 170k En attendant les prochains portails Donc je joue de cette manière Mais en vrai de vrai On va permuter la Sarada Avec le Sasuke du dernier portail Donc on va faire ça Juste pour avoir au moins un triple dans la formation Dans l'équipe Donc on va aller un peu voir Ce que donnent les limit break de Naruto et Itachi On va commencer par Itachi Vu que j'ai reçu un montant tout simplement 20k 20k depuis le source Donc limite break Donc attaque plus 500, def plus 500, hp plus 2700 Effet pendant le combat Taux de critique plus 5% Et speed plus 45 Donc c'est assez correct Dans l'ensemble On va voir Pour l'effet 2 Donc l'effet 2 C'est la cellule 2 Que j'ai bientôt débloqué Que je vais débloquer Que d'ailleurs je vais pouvoir débloquer maintenant Ouf Non j'ai pas assez Non j'ai pas assez On va économiser On va faire ça petit à petit Et on va faire ça pour tous les persos Maintenant on va passer un peu au limit break de Naruto Donc attaque plus 450, def plus 250, hp plus 2200 L'effet pendant le combat plus 5% de taux de critique et plus 30 en speed Je les ai pas mis ensemble pour rééquilibrer un peu les affinités Pour gagner de la speed un peu sur les deux teams Et je commence avec 600 Voir 700 pour Entre 600 et 700 pour les deux Donc on va aller voir ça Pour le reste Le reste Vous l'avez déjà vu en live Vous l'avez déjà vu sur mes anciennes vidéos Et on va directement aller tester tout simplement cette team Donc Ino Après vous je vais les one shot Enfin Je vais les un shot Parce que Itachi a beaucoup beaucoup trop de puissance Vu que Là j'essaie en fait de me focaliser sur les limit break De un perso Pour voir ce que ça va donner Je compte pas rééquilibrer les limit break Je compte juste monter un seul perso Juste pour voir L'importance Qu'il lui aura donné ce limit break On va mettre ça sur deux Comme ça qu'on puisse analyser un peu les dégâts Donc Pour le moment j'ai pas le shinobi trait Parce que tout simplement Je l'ai pas 4 étoiles Donc là 5 étoiles Boost all active Attaque S'il attaque en premier On va faire ça Et on va focus Son Son affinité faible Enfin Son type faible Vu que les attaquants battent les tactical 14k en auto attaque Ca va C'est plus ou moins Correct pour un type R Là on va passer au 2 UR Donc Sasuke Mark Maudit Et Sarata UR On va focus Elle Pour pas qu'elle nous Que nous fume Pour plus tard Enfin qu'elle nous fume Pour pas qu'elle nous soif Avec ses autos Donc là On va la buter Alors un type défensif Sur un type tech Donc Ok C'est assez correct En sachant qu'il est niveau 39 Donc Défense réduite Sur le Sasuke Revenge Par contre J'ai J'ai L'attaque et la défense Améliorée X 1,5 Et on va Focus Lui Pour pas qu'il nous Immobilise A son prochain sort On va voir un peu Les dégâts Ok 12k L'auto attaque 11k Pour un type défensif Sur un type défensif Et là On va Les buter a priori 62k Sur Son Sur son type Sur son bon type Ça c'est correct On n'a pas vu Les effets Qui Qui lui donnaient en vrai Donc voilà Là c'était Le petit showcase Et on va Un peu analyser La suite Des combats Qu'on a vu hier Enfin Là c'est 5 autres combats Vu que je les ai tous gagnés Donc On va aller tout simplement Dans le ninja world tournament Et on va analyser un peu tout ça Entre temps J'ai gagné Entre 4 à 6k En puissance Supplementaire Donc là J'ai gagné tous mes combats On va les visionner un par un Pour voir Pour voir Pourquoi Je les ai Je les ai battus Tout simplement On va analyser ça Tranquillement Donc là Quand vous voyez Ce petit logo là Ici C'est tout simplement Qu'il est limite break Ok 20k 22 12k C'est compréhensible En vrai Donc Je commence avec 590 de SPD Lui il a dû commencer Avec Plus ou moins 550 Je n'ai pas vérifié Et là J'ai le one shot Obligatoirement C'était sûr En fait Donc Voilà un peu Les dégâts De l'attaque spéciale De Kiba Qui peut Amé de Nuk 34k 40k En contre-chip C'est vraiment pas mal En sachant Que je n'ai pas encore Monté Tous ces Et tous ces Equipements Au niveau max Ce qui va Tout simplement Me permettre De De rentabiliser Pour plus tard Par rapport à ces dégâts De zone Et surtout que Pour le moment Je ne joue pas Je ne joue pas Avec Avec son tribs Bon là C'est sûr Que je vais les battre Parce que Niveau 19 Qui plus est Ça reste Un type défensif De rareté Donc C'est sûr Je vais le fumer Là Il a peine Thier 8 Thier Lui il a bien monté Mais il a Il a pas assez De Il a mal monté Il a du mal Le monté En termes de sort Et en termes De compétences Enfin En termes de compétences Et en termes d'équipement En termes de talisman Ce qui fait que Je gagne Deux cas de puissance Sur lui Et le reste Je gagne Au total On va dire 7 à 8 cas Si j'ai pas de bêtises Ouais 7 à 8 cas Donc Ouais Donc là 7 à 8 cas De différence Comme vous l'avez vu En termes de puissance Donc les détails Il a 863 De points Alors que moi J'en ai 630 Il a les Ouais Ok Et on va aller visionner ça Donc là Une team équilibrée En vrai Typ tech Def Et attaque Sauf c'est moi Qui commence le tour Parce que j'ai plus Des spd Que lui 34k 34k Sur le même type 33k Et là A priori Je vais les jouer Je pense les buter Sur ce tour là En fait Le fait Que D'avoir augmenté Sa vitalité Ça m'a permis De De gagner tout simplement En chakra 51k Contre chip 37k Ok Donc là Donc là Vous avez vu Un peu On va plutôt Aller Se focaliser Sur une team Qui est plus ou moins Égale Deux teams Qui sont A peu près Pareils Enfin A peu près Pareils Ça reste à voir On va voir ici Le dernier combat Enfin Ouais le dernier combat Mais Ça sera aussi Le dernier combat Qu'on va Qu'on va analyser En sachant que Lui je ne l'ai pas monté Il est tier 7 Nouveau 39 Ok Sur un tour Je l'élimine Déjà Sa sarada Et Sasuke Mark Moudite Qui a déjà Son Attax CP Parce qu'il S'est fait Attaquer 37 40 Contre Chip Je l'ai pas Stun Attaque De zone De la part De Kakuzu Et Amélioration De la défense Pour Shino Et Amélioration De l'attaque Et de la défense Pour Sasuke Et Kakuzu Donc 11k Sur Konohamaru Et 7k Sur Plus 7k Et un burn Sur Sur Idan Je m'en a éliminé Un Vu que Je ne l'ai pas monté Et En fait Là J'en ai deux Qui sont tier 7 Et que Je n'ai pas monté En termes de Niveaux Je crois Qu'il est niveau 33 Kakuzu 33 Ou 35 Si je n'ai pas de bêtises Et on passe Aux Tribs Tribs Simple Pas Pas Tribs Alliés Là Niveaux 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 Il pourrait Être pas mal Pour Ce Pour Ninja War Tournament Donc Là Je vous ai fait Un petit topo Un petit Choqué Analyse De ma team En Ninja War Tournament Et en elite Mission Pour Voir Un peu Ce que Cela Donne Donc J'ai gagné Tous mes Combats On va Aller Ouvrir Nos Coffres Donc Là Vu que J'ai gagné Mes 5 Coffres Ces 5 Coffres En or Donc J'ai gagné 2 Manuels SR SPD Et 4 R Dans 700 Avec 700 Pièces De Tournois Et 2 De Parchemin D'XP Intermédiaire On va aussi Ouvrir Ça Ça va nous Permettre Tout simplement De Faire Une petite Réserve Pour La suite C carré Donc Voilà J'espère Que cette Vidéo Vous a Plu Chaque Vendredi Je ferai Une vidéo Comme ça Pour Faire Un petit Checkpoint De De Team De Ce Qu'elle Donne Et Pour Voir Si C'est Rentable Ou Pas De Les Jouer Comme Ça Sur Ce Donnez Moi Votre Avis En Comment Demain Vidéo Analyse De Vot Team Ne Vous Inquiétez Pas Je Sur Ce Ciao Prenez Soin De Vous Et A Ce Soir Pour Un Nouveau Live Sous Sous